Format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it. Si on pouvait éviter de déclencher la troisième guerre mondiale avec les Chinois, ça nous arrangerait. Avec Marie-Mère M. Blu, maintenant on va passer à quelque chose de très sérieux qui vous concerne tous les trois particulièrement. Tout le monde, c'est ça, vous êtes constamment sur votre petit joujou en train de consulter les mails, les SMS, les réseaux sociaux, etc. Et vous ne vous en radez pas compte mais vous êtes un drogué, oui, un drogué, vous ne pouvez plus vous en passer. Heureusement, il y a Marie-Mamdiogne. Qui a trouvé la solution. Oui, un marteau. Moi je prends les portables et je les jette. Non, non, une solution très sérieuse pour vous débarrasser de cette... Oui, il y a des solutions, heureusement, on a souvent parlé de digital détox d'ailleurs, c'est une... Voilà, vous en avez entendu parler Thomas, c'est en gros... Alors moi je connaissais le thé détox, c'est les recettes détox, mais la digital détox... Oui, ben si, on met tout ça de côté, on n'y touche plus pendant quelques jours et on se retrouve avec soi-même. On fait un restaurant, je vous invite tous à manger et avant de passer à table, vous prenez le portable et hop, on le met tous comme ça sur le coin du bas et on dit on n'y touche plus. On n'y touche plus, mais la digital détox c'est sur plusieurs jours, c'est encore différent ça. Mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué d'arrêter. On prend souvent des bonnes résolutions comme pendant les vacances, vous avez certainement dû le faire. Et finalement, voilà, vous vous dites, je ne consulte pas, même elle, les réseaux sociaux, je ne regarde pas ou en tout cas très peu. Et finalement, les trois quarts du temps, on abandonne. Au bout de deux heures, deux jours, on s'y remet très vite, on se dit que c'est trop difficile. Et puis, voilà, à quoi ça sert finalement d'arrêter ? Détrompez-vous, à quoi ça sert d'arrêter à votre avis ? Ça sert à aller mieux, à respirer, à se reconnecter avec ses... C'est ça, c'est un petit peu ça. C'est parce qu'en fait, on est tous des grands malades. C'est-à-dire que ça fait, on va consulter le web pendant des milliers d'heures. On ne se regarde plus, tout simplement. On ne se regarde plus, on ne se parle plus. On ne regarde dans les yeux, qu'est-ce qui se passe quand on se regarde dans les yeux ? Quand on vous regarde... Je plonge dans vos yeux bleus, j'ai l'impression d'être en graisse, tiens. Voilà. Donc, vous avez une solution et vous allez nous la présenter en image. Alors, attendez, ce n'est pas seulement des solutions, le problème, c'est que ça engendre des pathologies. Attention, vraiment, c'est très sérieux ce que je dis là. On parle de burn-out numérique, c'est-à-dire de l'épuisement, on est en saturation totale. On parle aussi de nomophobie, c'est peur de perdre son téléphone. Et de faux mots. Et le faux mot, c'est la crainte de passer à côté de quelque chose de très important. L'info. Parce que, voilà, l'info. Bon, tout ça pour vous dire qu'en gros, il faut se débrancher, il faut se déconnecter, il faut se retrouver avec soi-même, quoi. Allez, regardez. On vit dans une société hyper connectée. En gros, depuis 4-5 ans, avec l'irruption du smartphone dans nos vies, on est connecté en permanence, partout, où que l'on soit. Le premier geste qu'on fait le matin, c'est de regarder son téléphone. Le dernier geste qu'on fait le soir, c'est de regarder son téléphone. Attablé avec des amis, avec la famille, on ne peut pas s'empêcher toutes les 10 minutes de regarder son téléphone. Alors, il n'est pas si facile de se rendre compte qu'on est dépendant. Je pense que beaucoup de gens le sont sans le savoir. On parle de plus en plus de pathologies. On parle de burn-out numérique, par exemple. Les gens, à un moment donné, sont sollicités par les postes, les messages, les mails, etc. Ils n'arrivent plus à écarter leur regard de leur téléphone. Ils ont les yeux rivés, littéralement, là-dessus. À un moment donné, pour certains, c'est l'avalanche. Ils n'arrivent plus à supporter, notamment dans le cadre professionnel. Ceux qui travaillent, ils ont beaucoup trop de messages. Ils n'arrivent plus à gérer et ils tombent, ils s'effondrent à un moment donné, totalement fatigués. Et ça, c'est un phénomène assez mondial, en fait. La nomophobie ou la FOMO, c'est la peur de rater quelque chose d'important. Donc, on garde le téléphone, on ne peut plus s'en séparer. C'est ce que la nouvelle technologie nous a inculqué. Le fait qu'il y a quelque chose qui peut se passer à tout moment et on veut être là. Il y a plein de solutions qui ont été imaginées pour parer à ce phénomène. Alors, il y a les détox digitales. Vous laissez vos téléphones de côté, vos ordinateurs, etc., vos iPads. Et puis, vous essayez de profiter de la vie, de la promenade, du contact avec vos proches. Et puis, il y a la méditation également. Les gens ont envie de faire le vide. Ils ont envie de retrouver le contact avec ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Je pense que ce qui est important, c'est d'être conscient que la déconnexion, c'est un tremplin vers la reconnexion à soi-même. Dans le cadre du travail, c'est retrouver une forme de créativité, de ressourcement et aussi d'être plus efficace. Parce qu'en fait, le problème de l'hyperconnexion, c'est que les gens sont de moins en moins efficaces. Ils sont fatigués, ils ne sont pas concentrés et résultat des courses, ils travaillent moins bien. Donc, la déconnexion, c'est stratégique pour une entreprise si elle veut rester une entreprise performante et efficace. Je pense que quand on est à ce point-là, dépendant, on ne fait plus attention aux autres et on ne fait plus attention à ce qui se passe. On vit dans une sorte de virtualité des messages qui sont souvent loin d'être importants, mais qui occultent la vraie vie, la vie avec les autres. Si vous êtes concerné ou intéressé par la détox, il y a un livre. Déconnectez-vous de Rémi Oudgueri aux éditions Alia. Voilà, il explique effectivement les connexions. Comment ça se passe, le moque d'emploi. Voilà, exactement. Il y a la loi El Khomri qui a une petite annexe qu'on n'avait peut-être pas forcément vue. Parce que tout ça est très pris au sérieux en France aussi, où chaque salarié a le droit de se déconnecter en dehors de ses heures de travail. Ça fait partie effectivement de la loi El Khomri. Et si le salarié se sent poursuivi par son entreprise, il peut en fait poursuivre son entreprise s'il se sent lésé par rapport à ça. Si vous êtes harcelé à 22h. S'il est harcelé ou si on l'oblige à travailler pendant le week-end, par exemple, en dehors de ses heures de travail, il peut attaquer les entreprises. Procès. Ça fait partie de la loi El Khomri, il faut le savoir. Merci beaucoup Marie.